Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mes cadeaux de Noël, ceux que j'ai reçu cette année. Je vais aussi joindre mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était le 16 décembre donc comme ça je fais d'une pierre de rouge, je vous montre tout ensemble. J'ai été pas mal gâtée mais avant tout j'espère que vous aussi vous avez été gâtée, que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été entourée de votre famille, de vos proches, de tous ceux qui comptaient pour vous. Je pense que c'est quand même le principal. Après j'espère aussi forcément que vos petits poneys, vos petits chevaux ont été gâtés mais bon j'ai pas trop de doutes là-dessus à mon avis. On va commencer tout de suite. Je pense que les cadeaux que j'ai reçus, il y en a pas mal qui vont vous surprendre parce que je suis assez une grande enfant. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On commence. Alors en premier je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc c'est un cadeau de ma maman. C'est la seule à me faire des cadeaux vraiment d'équitation parce qu'elle sait ce que je veux. C'est une longe. Bali m'a en fait cassé la précédente longe que j'avais, que j'ai depuis le tout début. Ça va faire des 8 ans que je l'ai, cette première longe. Elle a fini par lâcher. La difficulté que ma maman a eue avec cette longe, c'est qu'elle devait trouver impérativement une longe sans cuir. Parce que je suis venue il y a pas très longtemps, ça fait un peu plus d'un an quand même. Je suis devenue végétarienne. Et je refuse maintenant d'utiliser tout ce qui est matière animale. Donc le cuir. Et je ne veux pas de cuir sur tous mes ensembles d'équitation. Maintenant je refuse d'avoir du cuir, d'acheter, enfin du moins d'acheter du cuir ou qu'on m'offre du cuir. Mais maintenant je veux impérativement des accessoires sans cuir. Et c'est très très dur apparemment de trouver une longe qui n'a pas du tout de cuir. Ensuite je vais vous montrer un cadeau de mon chéri. Il s'agit, alors je vais essayer de ne pas vous montrer ça tout de suite. Il s'agit d'une belle combinaison. Alors toute blanche. Avec les manches toutes noires. Elle est super douce, mais surtout sur la capuche, vous imaginez bien. Il y a un beau petit pingouin. Un beau dessin de pingouin, je trouve ça trop mignon. Je suis trop fan de cette combinaison, j'adore. Ces combinaisons-là, je les mets en sortant de la douche quand il fait un peu froid. Là en hiver c'est génial. Ensuite, de la part de mes beaux-parents, j'ai reçu de l'habillement. Donc là en l'occurrence, une belle étole, une belle écharpe Bordeaux. Je suis fan du Bordeaux. J'adore les motifs de cette écharpe. Franchement, je la trouve très très jolie. Elle est super douce. Donc voilà, j'ai reçu cette écharpe. Et aussi j'ai reçu un beau petit bonnet avec un petit pompon blanc et noir. Donc voilà, tout ça c'est tout doux, tout beau, tout chaud. Je suis parée pour cet hiver. Et pour en revenir donc au fait que je refuse d'utiliser les animaux, les matières animales en général dans mon quotidien, j'ai reçu des cadeaux Lush. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la marque. Mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est une marque qui est non testée sur les animaux. Et moi c'est principalement pour ça que je l'utilise et que j'adore qu'on m'en offre. Parce que justement, je sais que cette marque-là, avec Kiko aussi, sont des marques qui ne testent pas, qui n'ont pas les ingrédients ni les produits qui sont testés sur les animaux. Et pour moi c'est indispensable. Donc je sais qu'à chaque fois que je vais chez Lush, je sais que les produits n'ont pas fait souffrir les animaux. Donc j'ai reçu plein de petits gels douche. Pour continuer chez Lush, ma maman m'a aussi offert un après-shampooing. Donc pour rester dans la même gamme, dans les mêmes choses. J'ai aussi reçu ce petit masque chez Lush, encore une fois. Masque purifiant, parce que j'ai la peau quand même assez grasse et j'ai plein de petits boutons très régulièrement. Donc ça sent bien bien la menthe, c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, pour prendre soin de ma peau, un petit masque que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et le dernier cadeau Lush que j'ai à vous présenter, c'est cette petite chose-là. Je sais pas si ça parle à grand nombre d'entre vous. En fait, il s'agit... Hop, ça se présente comme cela. Et je pense que là, vous avez réussi à découvrir ce que c'était. Bon, tout le monde connaît ça, j'imagine, les bombes de bain de chez Lush. Il y en a un, deux, il y en a cinq à l'intérieur. Donc voilà, ça va me tenir un bon goût de temps. J'adore prendre des bains et ça, bon, dès qu'on a une baignoire et dès qu'on aime un peu Lush, je pense que c'est incontournable les bombes de bain. On va passer maintenant au cadeau un peu plus rigolo. Et si vous êtes une cavalière digne de ce nom, vous allez rêver de ce cadeau. C'est obligé. Allez, je vous présente mes chaussons licorne. C'est des chaussons, bon, en licorne, vous l'aurez compris, mais voilà, qui s'allument. Je sais pas, mais vous le voyez, hop, juste comme ça. Elles ont les joues qui s'allument quand je marche. Elles sont très très jolies. Et donc voilà, quand je marche, ça fait de la lumière. Donc c'est fantastique. Dans le noir, on se croirait en boîte de nuit. C'est formidable parce que vous allez aux toilettes la nuit, vous allez vous repérer, vous pouvez pas vous perdre. Si vous avez peur du noir, c'est magnifique. Voilà, c'est le chausson licorne. Pour rester dans mon monde un petit peu enfantin, j'ai reçu plein de petites choses pour compléter ma collection. Alors, collection de quoi ? Collection de Disney. Donc on me réoffre tous les DVD Disney. J'en reçois très régulièrement. Et là, je crois que ma collection est complète. J'ai mes préférés. Donc là, en l'occurrence, j'ai reçu Zootopie, Le Livre de la Jungle, Bernard et Bianca, Oliver et compagnie, Aladin, Merlin l'Enchanteur, Tarzan, et les Aristochat avec la Petite Marie. Donc voilà, là, j'ai de quoi passer l'hiver sereinement en regarder des DVD sous la couette. On arrive bientôt à la fin. Alors, je vais vous montrer les derniers cadeaux. En l'occurrence, celui-ci, ma maman m'a acheté de la corde. Donc de la corde, je ne me souviens plus quel millimètre, ça doit être 10 millimètres exactement. Et de la corde de 6 millimètres pour en fait me faire, me créer moi-même un licol éthologique et une longe pour le petit chat. Petit chat qui est donc le surnom de mon poney, donc de Ace, le petit poney Alzan que vous voyez régulièrement dans les vidéos. Et voilà, donc ce que donne le licol une fois terminé, je l'ai fait assez rapidement, en quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je ne le voyais que dans cette couleur à la base. Je voulais acheter un licol bleu turquoise déjà quand il est arrivé. Je n'ai pas trouvé la longe et le licol a sorti. Donc finalement, j'ai acheté du violet. Voilà, ce n'était pas plus mal, mais ce n'est pas la couleur que je voulais pour lui à la base. Et là, je suis contente. Donc encore une fois, on va pouvoir travailler maintenant bien comme il faut. Il n'aura peut-être pas le mort tout de suite, je ne sais pas encore. Là, le licol, il répond très très vite et très bien avec. Donc avec un licol éthologique, ça va être encore plus accentué, ça sera plus précis. Et voilà, je pense qu'on va vraiment vraiment pouvoir commencer le travail sur de bonnes bases. Donc là, vous l'aurez compris, c'est la longe que j'ai prise assez grande pour qu'il puisse vraiment avoir du recul et être assez libre. Pour cette petite caméra, je pense que ça fera le plus grand bien à tout le monde. Puisque je vais arrêter de filmer avec ma petite caméra qui est faite à la base pour espionner les chats. Je vous filme mes crosses, effectivement, toutes mes crosses ou toutes mes caméras embarquées, c'est que je vous le filmais avec une toute petite caméra. Voilà, comme je vous le disais, faites pour espionner ces chats qu'on attache au collier du chat. Et le chat, quand il se déplace, on va pouvoir suivre tout son chemin grâce à cette petite caméra. Forcément, ce n'est pas du tout conseillé pour les sports équestres. Vous l'avez très certainement remarqué sur ces vidéos-là qui ne sont pas d'une excellente qualité, qui bougent quand même pas mal parce que la fixation n'est pas bonne, n'est pas adaptée du tout. Donc, voilà, je pense que maintenant, je vais pouvoir m'éclater et vous faire des choses qui arrêteront de vous donner le mal de mer quand je filme. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, c'est une petite caméra Hyundai, en fait. C'est normalement parmi les premiers prix des caméras. Je ne sais pas exactement combien elle coûte, mais je ne voulais pas une caméra trop chère. J'espère que vous me donnerez votre ressenti lors des vidéos. J'espère très honnêtement que ça se verra, mais bon, je n'ai pas trop de doutes. Je pense quand même que ça va être une qualité qui est pas mal. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé. Franchement, il me tarde vraiment de l'essayer. Il me tarde d'avoir le rendu. Donc, voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Le concept était quand même un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Mais j'espère que le contexte et que tout ça vous aura plu. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Et normalement, je vous prépare un petit concours très prochainement pour la nouvelle année. parce que voilà, on a tous reçu des cadeaux de Noël. Maintenant, on est tous tristes parce qu'il n'y a plus rien sous le sapin. Voilà, ça serait vraiment l'occasion de continuer à ouvrir et à recevoir de vos cadeaux pour cette année 2017. Pour que 2017 commence plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère pouvoir organiser ce concours très rapidement. N'hésitez pas à vous non plus à me dire ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël et surtout ce que vos chevaux ont reçu. Ça aussi, c'est important. Voilà, je vous fais donc à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon réveillant du 31 décembre avec vos amis ou avec vos proches, avec qui vous voulez. Voilà, j'espère que vous allez vous éclater. Et je vous dis moi à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501